Bonjour, je suis Ismail Al-Hiraki, le scénariste de Zanka Contact. Alors Zanka Contact c'est une histoire d'amour, avant toute chose, une histoire d'amour entre deux survivants, Larsen et Raja. Larsen, un ex-rocker, heroin-o-man, qui débarque à Casa, vêtu de peau de serpent, les pieds à la tête, Casa où il n'a pas mis les pieds depuis 20 ans, Casa, ici, où l'histoire se passe. Et Raja, qui est une fille du peuple, une guerrière, une goyeuse, dont le sort a fait une prostituée, mais qui devrait être chanteuse, parce qu'elle a une voix sublime, et c'est ce que lui voit en elle, ce que personne d'autre ne voit. Les deux personnages se rencontrent à la faveur d'un accident de voiture, donc je pense que c'est le bon moment pour dire que Zanka Contact n'est pas du tout un film réaliste, du tout. Bien au contraire, même, en fait, c'est une espèce de déclaration d'amour au rock'n'roll, au western, au serpent, aux motos, un peu à tout ce que j'aime, en fait. Ça se passe dans un Maroc underground un peu tragicomique, bourré de personnages très haut en couleur, un Mac Melloman, un petit tortionnaire un peu déjanté, Rokia, la repentie, l'ex-prostituée, qui élève des pitbulls dans le sud du Maroc, avec sa carabine, la ligue Anguiche, un nid du chasseur. C'est une histoire de libération, surtout en fait, Zanka Contact, c'est-à-dire que les personnages Raja et Larsen reconnaissent l'un en l'autre quelque chose que les autres ne voient pas, elle voit en elle une artiste, enfin, lui voit en elle une artiste, là où les autres ont une prostituée, et elle voit en lui quelqu'un qui est encore dans un état de victime, en fait, il porte un trauma très lourd, dont il ne parle à personne. Elle le reconnaît parce que c'est quelque chose qu'elle a elle-même traversé, et c'est ce chemin de libération, ils vont le vivre ensemble, comment passe-t-on de victime à survivant ? C'est peut-être le moment de parler un peu de l'ombre dans la pièce, c'est-à-dire que c'est un projet qui m'est aussi beaucoup venu de mon propre stress post-traumatique en tant que survivant du Bataclan, de l'attentat du Bataclan. J'ai découvert que l'espèce de maladie infectieuse qui nous a été collée par la violence au moment du Bataclan, en fait, on partageait beaucoup de choses avec les victimes de viol, avec les victimes de harcèlement, avec les victimes d'abus divers, et qu'on pouvait s'aider les uns les autres, qu'on pouvait reconnaître ça les uns chez les autres. Donc si dans un cas contact, il y a mon amour de cinéma, il y a mes disques, il y a même ma bague, il y a aussi malheureusement mes hallucinations, mes cauchemars de cette période-là. Voilà, j'espère que la lecture vous a plu, et avant toute chose, c'est un film rock, donc rock'n'roll !